Il y a des religieux, il y a des religieux, chaque mardi. Dans nos des gongos, dans nos des gongos, dans nos des gongos. Dans nos des gongos, c'est RDC, dans nos des gongos. Avec Daniel, avec Daniel, quasi nos gois. Avec Daniel, avec Daniel, quasi nos gois. Le hit religieux de ce jour connaît, oui, permutation. Un seul album est resté dans le statico. Un opus vient de regagner la compétition. Là, je citerai l'album Oracle de l'Eternel et de la sœur Laure Mbongolemba. Un autre vient de quitter le classement. Là, je parlerai de l'album Concert Célébration Pâques 2018. Autre m'a dit, la prime place du frère Henri Papamoulaja. Bonjour fidèles, les spectateurs, et bienvenue à ce nouveau numéro de Hit Religieux dans son acte 85e. Avant de vous donner le classement de cette semaine, ce frère que nous vous rappelons, celui de la semaine dernière. Où nous avions en 10e position, la Maman Lydia, avec l'album 100% Grâce. En 9e position, le groupe Gaël Ministry, avec l'album Sublime, Autre m'a dit, Parfait qui chante. En 8e position, le frère David Junior Diambanza, avec l'album Abba Papa. En 7e position, le frère Michel Ardiba Kenda Kalonji, avec l'album Acclamo Jésus le Polyval. En 6e position, le frère Maï Kalambay, avec l'album Koumama. En 5e position, la sœur Trina Foukiaou, avec l'album Kourouni. En 4e position, le frère Henri Papamoulaja, avec Célébration Pâques 2018. Autre m'a dit, la prime place. En 3e position, Maman Godé Bonnembé, avec l'album OPP. En 2e position, le pasteur Moïse Mbillé, avec l'album Je t'aime. Autre m'a dit, 100% Mariage. Et enfin, en top, en ma région, nous avions le frère Moïse Matuta, avec l'album Si Dieu le veut, Je le veux. Avant de vous donner le classement de cette semaine, suivez d'abord ceci, Sonny Fiskabamba. Bonjour fidèles téléspectateurs, pour aujourd'hui, voici le top 10 de la semaine. Nous, nous commençons avec la 10e position, nous retrouvons l'album Oracle Eternel de la sœur Lord Mbongolemba. Un bel album de 10 titres, fidèles téléspectateurs. Pour ce qui est de la vente, la sœur vient de faire son retour dans le top 10. Elle vient de gagner une place. La 9e place est occupée par la maman Godé Bondembé, avec l'album OPP, un bel album de 7 titres, fidèles téléspectateurs, qui se compose très bien sur le marché du disque. Malheureusement, pour cette semaine, la maman vient de perdre 6 places, s'il vous plaît, Berthe Mousso Sobetou et Mero Duñouz. La 8e place est occupée par le frère David Junior Diambanza, avec l'album OPP, un bel album de 12 titres, fidèles téléspectateurs. Pour ce qui est de la vente, le frère est resté dans le statico, ça dit, la vente de la semaine dernière est récidivée également cette semaine. Ce n'est pas toi, Sonny Fiskabamba, qui me dirait le contraire. C'est une place qui est occupée par le groupe Gale Ministry, avec l'album Sublime, autrement dit Parfum qui chante, un bel album de 12 titres, fidèles téléspectateurs. Pour ce qui est de la vente, le groupe vient de gagner 2 places et une idée de cet album. En écoutant ceci, dans le souci de faire plaisir à Mero Duñouz, j'ai cité Berthe Mousso Sobetou. 6ème place est occupée par le frère Moïse Matouta, avec l'album Si Dieu le veut, je le veux. Un bel album de 7 titres, fidèles téléspectateurs. Malheureusement pour cette semaine, comme vous venez à peine de le constater, le frère vient de perdre 5 places s'il vous plaît. Et une idée de cet album, en écoutant ce beau morceau. 5ème place est occupée par le frère Maïkal Ambaï, avec l'album Koumama, un bel album de 7 titres, fidèles téléspectateurs. Pour ce qui est de la vente, le frère vient de gagner 1 place, sonifis Kabamba. 6ème place est occupée par la Maïkal Ambaï, avec l'album 100% grâce, un bel album de 11 titres, fidèles téléspectateurs. Pour ce qui est de la vente, la Maïkal Ambaï vient de gagner 6 places, s'il vous plaît, sonifis Kabamba. Il y a de quoi lui dire toutes les félicitations. 3ème place est occupée par la sœur Trina Fukiaou, avec l'album Kourouni, un bel album de 7 titres, fidèles téléspectateurs. Pour ce qui est de la vente, la sœur vient de gagner 2 places. Ce n'est pas un sonifis Kabamba qui me dira le contraire, car il se frotte déjà les mains, comme sa star préférée vient de gagner 2 places. Ayons une idée de cet album, en écoutant ce beau morceau. Deuxième place est occupée par le frère Michel Ardiba, avec l'album Acclamo, Jésus le Polyvalent, un bel album de 14 titres, fidèles téléspectateurs. Pour ce qui est de la vente, le frère vient de gagner 5 places, s'il vous plaît, sonifis Kabamba. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et enfin, au top, le numéro 1, le number 1, la tête de série numéro 1, le meilleur jaune fidèle téléspectateur. Nous retrouvons le pasteur Moïse Mbillé, avec l'album Je t'aime, autrement dit 100% mariage. Cet album de 4 titres, fidèles téléspectateurs, se comporte très 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 bien sur le marché de disques, dont voici la tenue. Je t'aime, Lou Banji, Yeo Yo, Nakozongate, voilà les 4 titres constitués de cet album Je t'aime, 100% mariage. Pour ce qui est de la vente, fidèles téléspectateurs, le pasteur vient de gagner une place, et a une idée de cet album en écoutant ce beau morceau, dans le souci de faire plaisir à Laetitia Perrault. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais avant de nous séparer, voici ce qu'a été la chatte-pente, notre hit religieux, où nous avons en 10e position, la soeur Laure Mbongolemba, avec l'album Oracle de l'Eternel. En 9e position, la maman Godé Bondembi, avec l'album OPP. En 8e position, le frère David Junior Diamanza, avec l'album Abba Papa. En 7e position, le groupe Gaël Ministry, avec l'album Sublime, autrement dit Parfums qui chante. En 6e position, le frère Moïse Matouta, avec l'album Si Dieu le veut, je le veux. En 5e position, le frère Mike Alambay, avec l'album Koumama. En 4e position, la maman Lydia, avec l'album 100% Grâce. En 3e position, la soeur Trina Foukiaou, avec l'album Kourouni. En 2e position, le frère Michel Ardi Bakinda Kalongi, avec l'album Acclamo Jésus le Polyvalent. Et enfin, au top, à majeur, nous retrouvons le pasteur Moïse Mbillé, avec l'album Je t'aime, autrement dit 100% Mariage. Merci à tous ceux qui ne cessent de nous suivre en général. Et en particulier, nous faisons un clin d'œil à Laetitia Pérou, à l'hôtel Fakal Bokouma, Bertin Moussoissoa Betou, Emerodou News, Mosquie Ezeca Olenga, et toute la famille Kabouya, en particulier Mami Kabouya, n'est-ce pas, présentement Kinshasa en provenance de Paris, Léontine, Divine, Daniela, Octavie Mpoï, on ne vous a pas oublié, Mato Linda Olenga, Guimande Fou de la maison Samsung sur Victoire, l'homme, n'est-ce pas, qui nous a fourni quand même quelques éléments pour le hit religieux. Et sans oublier la valeur ajoutée du hit religieux, j'ai cité Sonny Fiskabamba. Ceci dit fidèle tels spectateurs. On se fixe rendez-vous pour le prochain numéro, sur la même chaîne, à la même heure. Au revoir.